Autre dossier ce matin, Stanislav Ghirini, c'est bien sûr cette polémique. Hier soir, le président Macron a reçu à dîner le prince héritier saoudien. Il est à nouveau fréquentable ? Vous utilisez le mot polémique, je n'utiliserai pas le même mot. L'Arabie saoudite fait partie du G20. Il y a un bon nombre de crises, un bon nombre de dossiers sur lesquels nous devons parler avec tout le monde. Je pense à l'Iran, je pense à la Libye, je pense au Liban, je pense à la lutte contre le terrorisme islamiste. Ce qui serait problématique, c'est de ne pas parler aujourd'hui à tous les acteurs du Moyen-Orient. Et en l'occurrence, Emmanuel Macron parle à tout le monde. Et je crois que s'il y a bien un reproche qu'on ne peut pas faire au président de la République, c'est de ne pas dire toujours les vérités et de ne pas porter la voix de la France et notamment de ses valeurs. Ben Salmane, ce n'est pas tout le monde. Il faut juste rappeler qu'il y a quatre ans, le journaliste Kachogui était assassiné. Vous avez raison. Et que le prince héritier est accusé de complicité, de torture, de disparition forcée en lien avec l'assassinat de ce journaliste. Mais parler, ce n'est pas se coucher. Emmanuel Macron, hier soir, a abordé le sujet. Dans le monde, il y a des interlocuteurs, il y a des pays qui ne portent pas toutes les mêmes valeurs démocratiques que la France. Je crois que ce qui serait une faute, c'est de ne pas parler, c'est de ne pas chercher à faire avancer les choses. L'Arabie Saoudite s'est réengagée dans des dossiers internationaux desquels il était pour l'instant exclu. C'est ça, cette méthode-là du président de la République. Mais est-ce que le sujet Kachogui a été abordé hier soir ? Mais le président l'a dit lui-même, l'Élysée l'a fait savoir, les sujets ont été abordés. Les sujets démocratiques, y compris les cas individuels que vous mentionnez. Nous avons aujourd'hui des solutions à trouver. Le rôle d'un président de la République, c'est de protéger les Français. Et en l'occurrence, il faut parler avec tout le monde. Il y a des sujets énergétiques, évidemment. Bien sûr. Vous voyez bien quelle est la situation. Mais vous comprenez, vous comprenez, c'est le rôle du président de la République que de faire avancer les dossiers. Vous comprenez la colère des associations de défense des droits de l'homme ? Mais je les entends, évidemment, et je pense que c'est sain, au fond, que des associations, des parties ponentes puissent porter cette voix-là. Mais ce que je veux leur dire, c'est que les valeurs de la France, la voix de la France, les droits de l'homme, ils ont été portés hier soir, comme toujours, par le président de la République. Mais on est en pleine crise énergétique à venir, en tout cas, et l'enjeu est bien sûr énorme. L'Arabie Saoudite a les moyens de faire baisser les prix du pétrole. L'Arabie Saoudite co-dirige l'OPEP, c'est-à-dire c'est un des principaux pays producteurs de pétrole dans le monde. Nous sommes dans une situation où il faut préparer la France, préparer la France à vivre dans une situation de pénurie. Ça sera certainement le cas sur le gaz. Vladimir Poutine, selon toute probabilité, va finir par fermer le robinet complètement. Il faut trouver des alternatives au pétrole russe. C'est à ça que s'attache le président de la République et c'est son rôle, pleinement son rôle.